Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Bambuslar, j'ai 21 ans, je suis étudiant en troisième année de cycle ingénieur à l'ENIS, l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne et donc j'ai fait un DUT génie civil à Grenoble l'année d'avant. Donc avant le DUT, moi j'ai été étudiant à Chambéry en Bac S avec option sciences de l'ingénieur. Moi c'est un bac qui n'existe plus, je pense qu'il y a des équivalents maintenant donc c'est Bac S avec beaucoup de maths, de la physique et quelques notions d'ingénieur donc de la mécanique et de l'électricité. Donc moi déjà le secteur du génie civil j'avais toujours été attiré par ce domaine, après le DUT pour moi c'était la formation qui me semblait la plus concrète par rapport au domaine qui m'a intéressé donc le BTP. Je me suis dit que cette formation était celle qui pouvait me faire découvrir plus de branches à l'intérieur du BTP donc là je parle de génie civil mais que ce soit en génie électrique, génie mécanique, la formation DUT fait découvrir toutes les branches et qui ouvre aussi beaucoup de portes malgré que ce soit fixé sur un domaine donc on a accès après à tous les types de bureaux d'études, on peut aller sur le chantier en parlant du génie civil bien sûr mais ça empêche pas non plus la poursuite d'études, c'est ça qui est bien donc voilà moi je recherchais quelque chose d'assez concret. On m'a aussi dit que les enseignants étaient vachement investis et c'est le cas, ils sont quand même très proches des élèves beaucoup plus qu'à la fac en licence et donc il y a beaucoup de pratiques, de projets en groupe, voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine. Je suis étudiant à l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne donc en fait en sortant du DUT, on est en troisième année du cycle ingénieur donc après il y a trois ans à faire donc là c'est ma troisième année donc ma première en sortant de DUT et donc en fait pour parler un peu de mon cas, moi on arrive au premier semestre à l'ENISE, on fait beaucoup de physique, de mathématiques pour se remettre à niveau par rapport aux prépas parce que dans cette filière il y a vraiment des DUT et des prépas, des prépas intégrés à l'école donc il y a un peu de tous les horizons mais on fait la même formation donc il faut qu'on est tous à peu près le même niveau donc voilà les DUT ont un semestre de remise à niveau après l'année prochaine on a un stage donc pendant tout un semestre et une mobilité à l'étranger pour certains donc voilà il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qui se qui se préparent. Ce qui m'intéresse c'est le bureau d'études plutôt que le chantier donc bureau d'études de structure, j'ai fait un stage en DUT en bureau d'études ça a bien confirmé mon envie de travailler dans ce domaine c'est pour ça qu'il faut pas négliger le choix du stage en DUT et donc voilà une formation l'ENIS qui est tout à fait cohérente avec ce projet. Donc moi les stages qui sont prévus avec l'ENIS j'ai essayé de les faire aussi en bureau d'études pour acquérir un maximum d'expérience et puis après si j'ai des opportunités avec les entreprises dans lesquelles je suis en stage, ben pourquoi pas. Ben déjà toutes les matières qui concernent le génie civil comme je l'ai dit ben nous on connaît donc tout ce qu'on refait à l'ENIS qu'on a déjà vu c'est super simple, il y a quelques notions qu'on revoit qu'on avait un petit peu oublié mais sinon ça va tout seul et par rapport au prépa tout ce qui est logiciel de génie civil on connaît déjà. Si je peux prendre un exemple en génie civil on utilise le logiciel Revit, en DUT on le voit et là on le revoit à l'ENIS il y en a qui l'avaient pas du tout vu donc ils avancent à leur rythme mais nous ça va tout seul c'est ça qui est bien donc on peut aller encore plus loin dans l'utilisation du logiciel et après en stage en entreprise c'est super important et ça nous aide beaucoup. Après il y a aussi toute la méthodologie de travail en groupe donc en DUT il y a un projet par semestre donc le projet tutoré, il y a aussi les stages qui favorisent les rapprochements avec les entreprises donc après pour rechercher un stage en école d'ingé vu qu'on en a c'est facile. Et ouais donc tous les travaux de groupe on sait comment faire c'est facile, on sait comment s'organiser on n'est pas perdu et le seul truc qu'il faut bien bosser c'est la méthodologie de travail pour les cours parce que je sais qu'en DUT des fois c'est un peu plus facile de ne pas bosser et de réussir quand même alors qu'en école d'ingé c'est quand même moins évident donc il faut vraiment bien bosser. Si vous hésitez à vous lancer en DUT du coup il ne faut pas justement c'est vraiment un diplôme très intéressant qui forme parfaitement pour le domaine qui vous intéresse donc si vous voulez un bon niveau d'études dans un domaine précis qui ouvre beaucoup de portes le DUT est un parfait compromis et bon courage pour le bac. Sous-titrage ST' 501